Salut à tous, aujourd'hui petite news concernant une hybride plug-in, donc la Chevrolet Volt 2 qui va être arrêtée Moi je trouve ça dommage parce que franchement c'était une belle voiture avec une autonomie d'environ 100 km en full électrique plus évidemment l'essence qu'on pouvait mettre dans le réservoir pour aller plus loin si on voulait Donc voilà, le moteur nature, les news là, ils l'avaient essayé apparemment et ils disent qu'elle est surclassée toutes les autres de par son agrément et de loin Elle est dix fois plus agréable qu'une Audi A3 E-Tron ou qu'une Toyota Prius Plug-in et là c'est pour elle, elle est beaucoup moins sombre que la Toyota et alors que les ventes de moteurs écrits commencent à décoller, c'est à température au détriment des ventes d'hybrides rechargeables Ouais, donc a priori elle consomme un peu plus que la Prius Plug-in En même temps, Toyota, c'est vrai qu'ils sont connus pour pas trop consommer même si, bon, c'est pas révolutionnaire leur conso Sur les trois premiers trimestres de 2018, GM n'a vendu que 13 243 volts et les américains vont alors faire ce qu'ils ont toujours très bien flingué D'accord C'est officiel, la production de sur les volts sera arrêtée définitivement au 1er mars 2019 Ah ouais, c'est con, franchement, elle était bien cette voiture Elle aurait été en Europe, franchement, j'aurais peut-être hésité à l'acheter parce qu'elle est vachement belle quand même Une belle berline, en plus avec 100 km d'autonomie en électrique C'était quand même un bon modèle, je trouve Sur ce, voilà, c'était la mauvaise nouvelle du jour Enfin, nous, après, ça ne nous concerne pas vraiment, on va dire mais pour les américains, c'est con, je trouve Sur ce, je vous laisse, ciao !